Pour vous, au point de vue rôle, est-ce que c'est un palier dans votre carrière ? Est-ce que c'est une chose qui va plus loin ou si c'est un film parce que vous faites un métier qui est de faire des films ou de jouer des pièces et que vous continuez ? Plus loin, j'en sais rien. Ça, on le saura peut-être après quand le film sera sorti. C'est au point de vue succès, mais au point de vue de votre métier. Pour mon métier, ça m'apporte quelque chose d'un peu nouveau au cinéma, effectivement, parce que c'est un personnage que je n'ai jamais joué. Jusqu'à présent, j'ai joué surtout des héroïnes très dramatiques, alors que là, pas du tout. C'est un personnage très gai, très dynamique, très jeune, très frais, très spontané. Et c'est une chose que je n'avais jamais faite. Et qui vous a sorti de vous, beaucoup ? Qui m'a sorti de moi, beaucoup, oui. Oui, ça fait énormément de bien parce que vous savez que quand on est, quand on est, pendant plusieurs années, dans un certain style de personnage, on finit par se demander si on est capable de jouer autre chose. Et là, ça m'a libérée de cette question que je me posais. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes, est-ce que vous étiez enfermée ? C'est vous qui aviez choisi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez bien que chaque fois que vous posez la question à un comédien, qu'est-ce que vous voudriez jouer ? Il vous dit, si c'est un acteur dramatique, il vous dit, je voudrais jouer une comédie. Ou si c'est un acteur comique, il vous dit, je voudrais jouer une tragédie. Le rêve de tous les comédiens, c'est de jouer tout, d'avoir un événement de l'art. Oui, de jouer autre chose. Mais quelquefois, ça ne dépend pas de vous, ça dépend un petit peu du public, et puis des producteurs, des metteurs en scène, qui vous connaissent dans une catégorie de personnages et qui vous imaginent difficilement sortir de là. Mais dans votre carrière, est-ce que vous avez pu choisir ? Oui, on choisit toujours plus ou moins. Moi, je ne peux pas dire que j'ai eu l'occasion de choisir entre une comédie et un drame tous les jours. Ça, ce n'est pas vrai. À cause du journal d'Anne Franck, que j'ai joué pendant très longtemps au théâtre, qui a été la première chose qu'on a connue de moi, ça m'a énormément freinée. C'est le personnage d'Anne Franck qui a été votre départ et votre cage ? Mon départ et ma cage, un peu, oui. Pour beaucoup de gens, pas pour moi, parce que moi, j'avais envie de jouer autre chose. Et la petite fille dramatique. C'est ça, exactement. Pendant très longtemps, j'étais ça pour les gens et pas autre chose. C'est dangereux, un succès ? Oui, c'est dangereux. C'est dangereux, mais pas ce genre de succès-là, parce que jouer Anne Franck, c'était une chose tellement exceptionnelle qu'on ne peut pas le regretter de toute façon, quoi qu'il arrive par la suite.